... Bien, merci beaucoup Madame la Doyen de vos paroles aimables. Je souhaiterais seulement pour les étudiants que ça ne les conduise pas à me prendre trop au sérieux. Nous sommes à quelques âges que nous nous situions dans notre parcours, toujours face à des questions. Ces questions, j'ai commencé à les rencontrer lorsque j'étais à votre place. Ce n'était pas dans cet amphithéâtre, c'était de l'autre côté dans des baraques. Ensuite, cet amphithéâtre, je l'ai connu bruyant de revendications, de grèves, d'occupations d'usines et d'occupations aussi d'amphithéâtres. Et puis, également, comme un lieu studieux d'enseignement, et il est vrai que j'ai passé beaucoup d'heures très agréables pour moi dans cette faculté, et spécialement dans nos tâches d'enseignement dont on peut dire que ce sont les seules dont nous soyons à peu près sûrs qu'elles servent à quelque chose. Et pour moi, ça aurait été la part la plus agréable du métier, beaucoup plus que les examens, par exemple. Bien, alors, je vais donc vous parler, je vais essayer de ne pas déborder, évidemment, le temps qui m'a été imparti, des avatars, oui, d'un idéal qui est le règne de la loi. Cet idéal, il est ancien, il naît chez les Grecs. Je ne vais pas abuser des citations, mais il y en a une qui nous vient de très loin, puisque c'est de Platon, et donc vous allez voir qu'elle est d'une grande actualité par rapport à la situation politique en Europe. Il écrit ceci, Donc il faut que les chefs se fassent les esclaves des lois. Cet idéal d'une société qui n'est pas gouvernée par des hommes, mais par des lois, a été au fondement des institutions modernes. La première constitution moderne qu'il exprime, et elle l'exprime avec beaucoup de clarté, c'était la constitution qui était pionnière de l'état du Massachusetts en 1780, qui impose au gouvernement le principe de séparation des pouvoirs, afin qu'il soit régi par les lois et non par les hommes. C'est la formule de la constitution. Cet idéal, donc, il naît chez les Grecs. A vrai dire, les Grecs, dans un premier temps, pensaient que l'ordre était une sorte d'objet spontané, et le vocabulaire grec très ancien raisonnait en termes d'eunomie. Alors, nomi, c'est nomos, c'est la loi, eunomie, c'est la bonne loi. Donc, lorsqu'on vit dans une bonne loi. Mais eunomie, c'était une déesse, donc on attendait d'elle l'ordre. Et ça s'opposait à ce qu'ils appelaient la dysnomie, qui était le règne de l'injustice et de la démesure. Et c'est seulement au bout d'un certain temps que se fit jour l'idée selon laquelle l'ordre d'une cité est fixé par qui la gouverne, et la déesse, eunomia, s'est faite progressivement concept. Et c'est alors qu'apparaît le vocabulaire politique, qui est encore le nôtre, qu'on peut dire kratistique, c'est-à-dire au sens de kratos, vous savez, on distingue, et Aristote commence à le faire, mais c'est toujours ce qu'on enseigne en sciences politiques, la monarchie, l'aristocratie, la démocratie. Donc on va se mettre à penser l'ordre de la cité en termes d'exercice d'un pouvoir, ce qui n'était pas le cas à l'origine. Mais c'était évidemment exaltant pour les Grecs de se dire, nous, à la différence de ceux qui obéissent à des tyrans, nous nous donnons à nous-mêmes nos propres lois. Mais la question qui se pose tout de suite lorsqu'on raisonne de la sorte, c'est mais qui est le garant de cette loi ? Si cette loi, c'est celle qui est décidée par la majorité, qu'est-ce qui nous assure de sa validité ? Et par exemple, puisque je citais les fondateurs des États-Unis, leurs premières lois furent aussi des lois raciales, et ils ne reconnaissaient pas leurs esclaves le droit à la résistance qu'ils se reconnaissaient à eux-mêmes. Et donc, quand bien même elles prétendent poser des règles éternelles, sacrées et imprescriptibles, les lois humaines manquent toujours d'un garant indiscutable, et elles apparaissent aussi inconstantes que diverses. Autrement dit, leur légitimité est toujours relative. Cela dit, il y a quelque chose qui est constant et qui a été aperçu par ces grands auteurs de la pensée juridique. Alors bien sûr Montesquieu, dans l'esprit des lois, je ne saurais trop recommander la lecture de Montesquieu, mais même bien avant Montesquieu, ce qu'on peut considérer comme le père du droit comparé, c'est Hérodote. Hérodote, c'est un routard, si je puis dire. Alors il part, il visite, et puis il note les coutumes dans les régions qu'il traverse. Il les note au sens à la fois de prendre des notes, et puis il évalue. Il dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et tout au long de ces pérégrinations, donc il note cette diversité des lois. Alors lisez ça, l'enquête d'Hérodote, il y a des passages à mourir de rire. Et il fait cette observation fondamentale que la relativité des lois va de pair chez les humains avec l'universalité de l'interdit. Je le dis comme ça, pour exprimer, mais en fait il le dit lui d'une façon beaucoup plus imagée. Il explique que les mêmes qui ont coutume de manger leur père quand il est mort, qu'est-ce qu'on fait du cadavre des parents quand ils sont morts ? Il y en a certains qui le mangent. Et si on leur dit qu'il faut le brûler, ça leur paraît une abomination. Et d'autres, au contraire, qui ont l'habitude d'incinérer leur mort, si on leur proposait de les manger, ils trouvent ça abominable. Mais entre eux, il y a quand même cette idée que les cadavres des parents ne sont pas des déchets, qu'il y a une manière particulière de le traiter. Donc, diversité des règles, certes, mais universalité de l'interdit. En tout cas, ce constat de la faible légitimité, de la fragilité de la base des lois a ouvert une brèche à des gens très malins, à l'époque, qui étaient les sophistes, et qui ont dit ce que vous nous racontez avec le règne de la loi est une farce. Celui qui dit ça, c'est Caliclès. Dans un dialogue, dans le Gorgias de Platon, il y a un dialogue très intéressant, où Caliclès dit, mais enfin, cette loi dont vous êtes si fiers, ça n'est rien d'autre que le moyen inventé par les faibles, qui sont la majorité, pour brider les plus forts, qui sont aussi les plus capables. Et la vraie loi, la vraie loi, la loi de la nature, ça serait que les forts l'emportent sur les faibles. Et donc, cette idée d'une loi délibérée dans la cité n'est qu'un moyen d'empêcher que s'expriment ceux qui seront des vraies lois, qui sont donc la loi du plus fort. Alors, c'est une idée qui a eu un destin extraordinaire. Vous la retrouvez, notamment, celui qui l'a porté à incandescence, si je puis dire, c'est le marquis de Sade. Alors, je ne veux pas recommander devant vous, Madame Ledoyen, la lecture du marquis de Sade dans cet amphithéâtre, mais enfin, quand même, il y a des passages philosophiques nombreux. Et Sade écrit ceci, « S'il est vrai que nous ressemblons à toutes les productions de la nature, si nous ne valons pas mieux qu'elles, pourquoi persister à nous croire mûs par des lois différentes ? Les plantes et les bêtes connaissent-elles la pitié, les devoirs sociaux, l'amour du prochain ? Et voyons-nous dans la nature d'autres lois suprêmes que celles de l'égoïsme ? » Voilà ce que dit Sade. Il n'est pas le seul. Lui, il pousse ça à la radicalité. C'est-à-dire, chaque sujet est le maître et tous ceux qui l'entourent sont les instruments de son plaisir. Mais cette idée a une longue histoire. Alors, elle se présente sous des formes diverses, mais vous la trouvez à la base du libéralisme économique contemporain chez un auteur qui s'appelle Mandeville et qui est d'ailleurs, qui a inspiré à Sade ses romans parce qu'il écrit une petite fable, la fable des abeilles dont le sous-titre est « Les prospérités du vice et malheur de la vertu ». C'est une idée qu'on va retrouver chez Adam Smith. C'est une idée qu'on va retrouver aussi chez Hitler, selon qui « Les richesses naturelles, je cite, par la vertu d'une loi immanente, appartiennent à celui qui les conquiert. La loi de sélection, justifie cette lutte incessante en vue de permettre aux meilleurs de survivre ». Fin de citation. Alors, je ne veux pas mettre dans le même sac, évidemment, qu'Alitless, Adam Smith, le marquis de Sade et Hitler. Mais tous posent cette question de « En fait, les vraies lois, c'est la loi, au fond, de celui qui sait s'affirmer comme le plus fort ». Alors, les Grecs, ça a déstabilisé, évidemment, ça donnait lieu à beaucoup de débats qui sont des débats d'une grande modernité. Presque toutes les questions ont été mises sur la table du point de vue institutionnel par les Grecs. Ils ont cherché des réponses diverses. Alors, je vous passe parce que je vais être rapide. de Socrate ne répond pas de la même façon que Platon ou que Aristote. Retenons juste la réponse d'Aristote. Il dit, au fond, ce qu'ils font de l'autorité des lois, c'est leur longévité. Il ne faut pas y toucher. Le moins possible. Si on se met à les toucher tout le temps, à ce moment-là, elles perdent leur autorité. Et c'est une idée qui a été, j'allais dire, répétée inlassablement par les plus grands juristes tout au long de l'histoire. Cette idée qu'il faut mieux, c'est une expression, l'expression de Montesquieu, c'est qu'il fallait ne toucher aux lois que d'une main tremblante. C'est dans des lettres Persane qu'il écrit ça. Et c'est quelque chose qui va être repris par Portalis lorsqu'il écrit qu'il faut mieux garder des lois anciennes plutôt que de calculer les avantages que la théorie nous offre pour en donner une nouvelle. Remarquez, la référence chez Portalis a calculé. Il se défie du calcul de la loi. C'est une chose sur laquelle je reviendrai. Alors, ça donnait même lieu à des coutumes dont je ne sais pas si elles sont exactes mais qui seraient assez plaisants de réinstaurer au Parlement aujourd'hui. Par exemple, l'usage locrien rapporté par Jacqueline de Romy selon lequel lorsqu'on voulait introduire une loi nouvelle, on devait le faire en arrivant la corde au cou. Il y avait une délibération. Si l'Assemblée considérait que ce n'était pas pertinent, on serrait la corde. Et si on jugeait que ça valait la peine, alors on pouvait ressortir vivant de cette affaire. Donc, c'est certainement une procédure qui permettrait de faciliter le travail aujourd'hui des juristes et la lecture du journal officiel. Bon, vous voyez, l'apport grec est en réalité considérable. Alors, il a été souvent mis de côté notamment par certains philosophes du droit, enfin je ne veux pas engager des polémiques ici, mais qu'on dit non, le droit, la théorie de droit chez les grecs c'est uniquement la justice particulière chez Aristote. Non, il y a une pensée globale du droit comme fondement d'organisation de la cité. Alors, cela dit, je parle de droit mais je vais un peu vite en bosagne parce qu'il ne parlait que de loi et la notion de droit elle arrive avec les romains. Alors, je vais vous la faire brève si j'ose ainsi m'exprimer mais le passage par Rome est décisif pour comprendre où nous en sommes maintenant parce que les romains, bon, la plèbe serait belle, ils se disent on veut faire comme les grecs. Vous savez, les romains c'est un peu comme les américains aujourd'hui, c'est des ingénieurs et des juristes de type un peu bon. Puis les grecs c'est plus des littéraires. Alors, ils admirent ce qui se passe chez les grecs. On envoie une délégation qui revient en disant voilà, il faut que la loi elle est délibérée par le peuple et puis c'est la loi commune donc tout le monde dit c'est merveilleux. On va faire la même chose et c'est ce qui va donner la loi des douze tables. Seulement, ce qui se passe à Rome et ça, ça a été très bien analysé par un historien du droit romain qui s'appelle Schiavone et dans un livre assez récent, c'est que les romains avaient déjà un système juridique un peu particulier. Ils avaient des espèces d'experts qui s'appelaient les pontifs et s'ils s'appelaient les pontifs parce que c'était d'abord des ingénieurs des ponts. Ils étaient chargés de monter les ponts sur le Tibre et puis de les démonter. Donc, ça leur donnait une compétence aussi sur ce qui étaient les jours fastes et néfastes. Donc, on les consultait pour les moments importants pour savoir quel rituel observer, si un nouvel enfant vient naître, si on veut fonder une nouvelle maison, etc. Et donc, ces consultations étaient fixées dans des textes qui s'appelaient les responsas qui n'avaient pas spécialement de valeur juridique mais qu'ils gardaient, qu'ils archivaient et ces pontifs avaient une autorité très grande dans la cité comme source en réalité des règles qu'il fallait observer. Alors, il y avait aussi ce qu'on appelait des légesses, la lex existait et la loi, c'était une sorte particulière de règle, ce sont celles parce que les responsas, les réponses des experts restaient secrètes. Alors que la loi, c'était des règles qui étaient rendues publiques et le mot lex vient de légérer, donc c'est de lire, d'ailleurs dont l'origine était cueillir parce que quand nous lisons, nous cueillons avec le regard les signes et les symboles qui sont placés devant nos yeux. Et donc, lorsqu'on importe l'idée de nomos grec, je vous ai fait grâce de l'étymologie, eh bien, ces lex vont passer par le filtre interprétatif des pontifs, c'est-à-dire quand on veut savoir quelles lois appliquées, on va demander au pontife et le pontife, il va procéder avec ces lois exactement comme il faisait pour les rituels, c'est-à-dire qu'il va les... J'emploie le mot parce que ce n'est pas d'abord un gros mot et puis c'est un mot qui était promis un grand avenir dans l'histoire du droit, ils vont digérer les lois. Il y a un processus digestif, c'est-à-dire que ces lois deviennent des règles qu'on ne peut mettre en mouvement qu'en suivant certaines procédures bien précises qui s'appelaient donc il fallait avoir le droit de la mettre en mouvement, une actionnesse et ces actions pour mettre le droit en mouvement étaient prescrites de façon très minutieuse comme des formules d'algèbre. Le grand romaniste Girard dit que le romain de base aurait été aussi impuissant à comprendre une loi qu'un contemporain de Girard début du XXe siècle d'utiliser une table de trigonométrie. Donc il y a un corps de spécialistes qui deviennent en quelque sorte les sources d'une interprétation autorisée des lois et il y a donc incorporation de la loi dans quelque chose qui est le droit. Alors ça c'est un moment capital parce que capital pour comprendre la place du droit parce que la loi c'est la volonté de la majorité donc c'est l'expression d'un pouvoir politique à un moment donné c'est ce que Pierre Proche Caliclès il dit la majorité écrase la minorité décapable mais donc d'un certain côté le droit exprime l'autorité à un moment donné mais d'un autre côté puisqu'elle passe par ce filtre interprétatif elle cantonne elle bride ce pouvoir donc il y a cette double nature du droit d'être à la fois un instrument disons du pouvoir encore que ce mot mériterait lui aussi de long développement mais aussi quelque chose qui bride le pouvoir et c'est ça que notamment nos amis sociologues ou économistes ont tant de mal à saisir mais les juristes eux-mêmes parfois cette nature très singulière très ambivalente de ce qu'a été le produit de l'invention romaine du droit alors cette histoire ne s'arrête pas là il y a un autre moment qu'il faut connaître qui a été très étudié par les travaux de quelques très grands juristes ceux-là pas des faux comme moi des grands vraiment comme Ernst Kantorowicz dont vous pouvez lire il y a un très beau livre enfin très connu mais ça se lit très bien parce qu'il s'appelle Les deux corps du roi Pierre Le Gendre ça ça se lit moins facilement je ne le recommanderai pas en première année mais il a fait des films qu'on peut regarder ou bien quelqu'un qui est très accessible qui est Harold Berman dont les travaux ont été traduits en français qui est un historien du droit américain et tous ces gens-là ont étudié ce moment singulier où le droit romain qui avait plus ou moins s'était enfoui avec la chute de l'Empire avait été oublié remplacé par les coutumes germaniques c'est-à-dire barbares et il est redécouvert et il est redécouvert par des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'était la société romaine enfin qui en ont une idée très imaginée et qui vont s'en servir comme d'une technique de pouvoir alors et ces gens-là c'est d'abord les juristes pontificaux c'est d'abord la papauté parce que si vous voulez l'Église c'est pour ça quand on parle de christianisme il ne faut jamais oublier quand même la distinction orient-occident et cette distinction orient-occident elle vient du schisme et elle vient du fait que du côté grec l'Empire tient debout jusqu'au 14ème siècle je me souviens bien alors qu'à l'ouest il s'effondre et l'Église n'a pas de doctrine juridique elle n'a pas de doctrine juridique parce que saint Paul qui était vraiment c'est le Karl Marx de christianisme saint Paul c'est le type qui vraiment il faut lire lisez l'épître romain en plus il commence en disant je sais que je parle à des juristes et il leur dit c'est fini le temps de la loi c'est fini maintenant on s'aime donc il n'y a plus de doctrine juridique les juifs ils ont la loi mosaïque mais nous on est sortis de là nous c'est l'amour la seule loi c'est de s'aimer donc l'Église d'Occident n'a pas de doctrine juridique et elle n'a pas l'Empereur à côté d'elle parce que évidemment l'Église d'Orient elle a l'Empereur et donc elle va en quelque sorte et c'est tout ce que décrivent Kantorowicz le Jean de Reberman elle va s'installer dans les choses elles sont des pontifs romains c'est de là que vient l'expression du pontife d'ailleurs même les tenues sont reprises de Rome et elle va se incorporer le droit romain et cette redécouverte du droit romain va donner lieu à ce qu'on appelait les deux droits d'un côté le droit canon et d'autre côté le droit romain qui va être enseigné et qui procède de la même matrice mentale et c'est là que naissent les premières universités d'ailleurs en Italie au XIIe siècle c'est pour commencer par enseigner le droit que l'on fonde les premières universités et ce que va apporter la papauté c'est l'idée d'un pouvoir souverain puisque le pape va affirmer en 1075 c'est Grégoire VII c'est lui qui fait ce que Berman appelle la révolution grégorienne et c'est de là que naît toute la modernité institutionnelle il dit sur les affaires spirituelles c'est moi le souverain et tout ce que je dis à force de loi les affaires temporelles les princes peuvent s'en occuper donc apparaît la distinction du spirituel et du temporel qui va être une très grande singularité du monde occidental et puis cette idée de souveraineté et c'est cette idée que les princes laïcs enfin pas laïcs non mais les princes temporels vont se réapproprier à commencer par le roi d'Angleterre puisque vous avez par exemple dès le XIIIe siècle le grand juriste père de la common law qui s'appelait Bracton affirme que c'est la loi qui fait le roi car il n'y a pas de rex là où règne la volonté plutôt que la lex c'est fort ce qui fait la souveraineté si vous voulez faire la loi ce n'est pas un effet de la souveraineté c'est ce qui constitue la souveraineté parce que vous êtes législateur et donc là aussi ça vous tient vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez il y a quelqu'un qui a mis ça en musique merveilleusement c'est Mozart dans l'enlèvement au serail je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui se passe mais enfin il y a un sultan qui est donc dans la position du souverain et puis il y a la belle constance qui a été faite prisonnière il la désire il en est malade il pourrait se jeter sur elle comme une bête en pouvant des cris mais s'il faisait cela il ruinerait sa propre position souveraine donc finalement il va la libérer donc c'est une méditation de Mozart sur le droit qui est assez profonde j'emprunte ça d'ailleurs à un collègue allemand qui s'appelle Clément Spornschlegel qui écrit un très joli petit texte sur ce sujet bon voilà nous en sommes je vais peut-être bon j'avais prévu éventuellement de vous parler ensuite de ces deux branches qui vont naître de ça c'est à dire la common law d'un côté et le droit continental de l'autre pour vous marquer les différences entre les deux mais ça on pourra y revenir si vous voulez dans la discussion parce que en réalité bon il y a des différences en réalité la différence c'est que les plus proches du droit romain historique celui qui marche par droit d'agir par formule par casuistique ce sont les britanniques c'est la common law et c'est la common law a aussi cette dimension impériale que n'ont pas les traditions de droit continental je vous fais juste cette remarque en passant si vous lisez le préambule de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 la linéa 3 porte que il faut un régime de droit il est essentiel dit-il que les droits de l'homme soient protégés par un alors la formule anglaise dit a rule of law pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression donc il faut le rule of law the rule of law ils ont été très ennuyés pour traduire ça en français alors la version française dit il faut que ça soit protégé par un régime de droit ce qui vraiment ne veut pas dire grand chose dans notre vocabulaire ce qu'on voulait dire par là c'est pour les anglais the rule of law c'est un principe qui a une portée universelle or nous quand on parle du droit c'est toujours le droit français le droit allemand le droit européen il est toujours adossé à un état déterminé dans la tradition de la common law il a une vocation quasiment universelle c'est important à comprendre dans le contexte actuel de la dite globalisation cela dit il ne faut pas exagérer ces différences je le répète ces deux branches du droit occidental sont sorties de la même matrice et partagent énormément de choses ensemble ne serait-ce que toute cette histoire que je viens de vous raconter alors cette histoire j'ai tracée brièvement éclaire les traits spécifiques de ce qu'on peut appeler la tradition juridique occidentale ce que ça a produit d'abord c'est cette catégorie très spéciale de juristes qu'a l'occident qui sont des gens qui disent je ne veux pas savoir à quoi servent les lois ça ne me regarde pas je suis comme un plombier zingueur il y a une tuyauterie il y a des dettes des créances qui circulent il faut qu'il n'y ait pas de fuite donc je peux réparer faire des branchements ou faire à quoi ça sert alors jusqu'au 18ème ils disaient allez voir les théologiens il y avait la faculté de théologie à côté de la faculté de droit à Bologne puis à partir du 19ème ils ont dit allez voir les philosophes du 18ème et puis ensuite ils ont dit allez voir les sciences sociales aujourd'hui ils disent allez voir les économistes allez voir la biologie nous on sait pas nous sommes de purs techniciens alors ça a donné cet être demi-décérébré qui est le juriste occidental donc qui voit sa fonction comme une fonction purement technicienne où il n'a pas à se préoccuper du tout du contexte il est une sorte d'athlète des normes il les monte il les vise il les articule mais il ne doit pas s'interroger sur la ratio légis alors ça c'est très encore il y a des courants en théorie du droit en France qui tiennent fermement sur cette position je pense aux travaux de monsieur Troper par exemple qui est une espèce de calcétianisme durci alors ça ça fait une spécificité un autre point et puis ensuite je vais passer au temps moderne à retenir sur cette tradition c'est qu'elle elle repose sur une distinction des personnes et des choses des sujets et des objets et en séparant le droit de la théologie la révolution grégorienne a laissé la place libre à ce qu'on peut appeler des théologies politiques ou des religions séculières dont le trait commun est d'assujettir l'ordre juridique à la force normative de certaines idées l'Occident a une idolâtrie des idées alors toutes les idées ne se valent pas mais il y a cette idée que au fond à la différence de ce que pensait Platon pour qui la contemplation de l'ordre cosmique visait à intégrer l'homme les théories des modernes ont pour objet de façonner un ordre à l'image de leur présentation de façonner un ordre à l'image de leurs idées et le droit est considéré comme un outil qui peut permettre de faire advenir le monde dont on a eu l'idée donc il y a là une grande différence avec la représentation qui était la représentation grecque du monde pour les grecs comme pour la plupart des civilisations dans le monde hormis l'occidental la nature est là pour toujours nous y sommes provisoirement alors que avec on doit à la fois dans la création divine une idée de nature qui serait une sorte de décor que Dieu a placé là pour nous et qu'on doit exploiter c'est une ressource à exploiter la nature et le droit est l'un des instruments qui permet cette exploitation bon je passe pour vous dire quelques mots maintenant de ce que me semble-t-il est le renversement le renversement du règne de la loi alors ce renversement on pourrait en faire remonter les prémices déjà au 19ème siècle avec les progrès des sciences naturelles et aussi de certaines sciences sociales revient à jour l'idée qu'au fond puisqu'on connaît les vraies lois de fonctionnement du monde et de la société il faut accorder le droit à ces vraies lois immanentes que découvre la science alors c'est une idée qui est portée par beaucoup mais elle va avoir une mise en oeuvre historique avec la planification soviétique et aussi sur un autre registre avec le nazisme qui est adossé à la biologie raciale qui est la biologie dominante de son temps mais je vais plutôt me préoccuper ici de la planification soviétique parce que c'est elle qui d'une certaine façon annonce prépare le régime ultra-libéral sous lequel nous vivons je dirais que même ce que nous vivons c'est ma thèse vis-à-vis de la question du sort de la loi c'est une hybridation de ces deux régimes dont le point de départ a été le programme économique de monsieur Deng Xiaoping en 1979 quand il a dit nous allons faire l'économie de marché communiste et tout le monde rigole et puis les chinois sont en train de conquérir le monde donc c'est qu'il se passe quelque chose quand même alors donc il faut revenir sur l'expérience du communisme du point de vue juridique ça a beaucoup qu'occupaient les juristes dans les années 70 si vous prenez une vieille édition du précis de la loi de droit comparé de monsieur David il faut essayer de retrouver ces vieilles éditions parce que c'était une qualité extraordinaire il y a un tiers qui est consacré au monde soviétique on pensait que c'était l'émergence d'un nouveau système il y avait eu l'ancien régime le monde libéral et puis un nouveau système une nouvelle façon de penser le droit les soviétiques ont voulu construire l'ordre de la cité non pas à partir de l'idée de législation mais à partir de l'idée de planification cette idée de planification vous voyez dans planification il y a plan c'est un monde plat en deux dimensions dans la pensée libérale encore je ne parle pas de l'ultralibéralisme contemporain c'est un univers à trois dimensions vous êtes assez fin juriste maintenant pour savoir par exemple qu'un contrat ce n'est jamais une opération bilatérale pour qu'il y ait un contrat entre A et B il faut qu'il y ait au moins cette loi commune qui est la force de la parole donnée donc l'article 1134 dans le cas du droit civil français et si on oublie cette troisième dimension qu'est-ce que c'est un contrat j'en ai fait l'expérience moi au moment de la chute du communisme on m'avait demandé de participer à des grandes assises des espèces de retrouvailles très émouvantes entre les intellectuels français et post-soviétiques on m'avait demandé d'expliquer dans l'académie des sciences les économistes qu'est-ce que c'était qu'un contrat de travail et j'ai vite compris que c'était impossible parce qu'il disait alors il y a Yvan là qui est gros et fort moi je m'appelle Igor je suis tout petit et malingre on nous met dans une même pièce et ce qui va sortir de ça c'est le contrat mais on connait ça depuis toujours c'est la loi du bâton on a toujours connu on va pratiquer alors on envoyait des charters entiers de conseillers économiques pour leur apprendre d'éconner le marché dans un pays qui n'avait pas la culture du contrat donc ça a donné la mafia c'est-à-dire le lien comme lien de pouvoir et d'allégeance bon donc les libéraux avaient très nettement en tête l'idée que un marché c'est une construction institutionnelle qui requiert l'hétéronomie de la loi alors je pourrais vous en donner une image illustrée ceux d'entre vous qui ont mis les pieds à Bruxelles bon la première chose qu'on se demande quand on arrive à Bruxelles c'est si cette ville n'a pas été bombardée tellement c'est horrible dans certaines zones j'entends puis les Belges vous expliquent non on n'a pas été bombardés mais on a eu les architectes c'était pareil alors il y a un endroit qui est beau c'est la place du marché la marque platz bon place du marché alors si vous regardez cette place d'abord la première chose à comprendre c'est qu'elle est délimitée le marché c'est pas partout c'est un certain endroit si vous sortez de la place que vous montez au palais de justice c'est plus le marché ou alors si c'était le marché ça veut dire qu'on peut acheter les décisions des juges qu'on peut téléphoner leur promettre des choses des postes et puis ensuite on va avoir une décision favorable donc c'est une cité où on ne peut plus faire des affaires un honnête commerçant n'a plus sa place donc c'est délimité si vous faites le tour de la place pour ceux d'entre vous qui sont allés à Bruxelles il y en a quelques-uns c'est magnifique c'est comme une scène de théâtre au centre il y a le beffroi l'hôtel de ville c'était le garant des poids et mesures et de la valeur de la monnaie donc ça vous avez une mise en scène architecturale de cette hétéronomie de la loi dont je vous parlais et puis autour de la place c'était les maisons des corporations c'est-à-dire c'est un statut du travail je sais bien que maintenant le mot d'ordre c'est qu'il n'en faut plus mais les médiévaux savaient que pour qu'il y ait de l'échange il fallait un garant des échanges et puis il fallait un statut des producteurs bon alors les libéraux ont ça plus ou moins en tête sur le statut du producteur il y aurait beaucoup à dire mais enfin sur l'hétéronomie de la loi et la monnaie ils ont ça en tête avec le communisme au contraire on va poursuivre l'objectif de fonder l'ordre économique sur la science donc la construction du communisme n'a pas été placée sous l'égide de la loi mais sous celle du plan c'est-à-dire d'un univers à deux dimensions dans lequel le droit n'est plus qu'un instrument de mise en œuvre d'un calcul d'utilité collective Harold Berman que j'évoquais parle à ce sujet non pas de rule by law il parle de rule by law et pas de rule of law donc c'est un gouvernement par les lois mais ce n'est pas le règne de la loi la loi n'est plus qu'un outil un outil au service de quoi d'un calcul il y avait une machine à calculer gigantesque qui s'appelait le Gosplan vous avez entendu parler du Gosplan déjà bon alors le Gosplan ça c'est quelque chose ça faisait partie il s'était plein d'équivalents de prix Nobel d'économie d'ailleurs le prix Nobel n'existe pas d'économie si vous voulez on pourra en parler c'est une invention qui est faite justement dans le cadre des constructions symboliques et de la fonction dogmatique de l'économie dans le monde contemporain bon toujours est-il que le Gosplan c'était un organisme scientifique dont la mission première c'était de recueillir une énorme masse d'informations statistiques et quantifiées sur l'activité de tous les soviétiques de toutes les parties de l'Empire ces informations remontaient étaient traitées à partir de là on faisait un projet de développement à 5 ans ça le plan ce projet était décliné par région par secteur industriel et il y avait ce qu'ils appelaient une première descente à partir de chiffres de contrôle retenez aussi cette idée de chiffres de contrôle donc des macro chiffres alors c'était pas 3% du PIB mais c'est la même logique parce que à mon sens comme je l'ai dit j'ai abattu mes cartes nous sommes encore là-dedans mais sous une forme modernisée où c'était par exemple le classement de Shanghai à mon sens le classement de Shanghai ça c'est un pur produit du communisme réel chiffre de contrôle donc il faut qu'on puisse avoir des chiffres qui nous donnent une image de la réalité ces chiffres sont déclinés donc en directives qui descendent dans tous les organes de l'Union soviétique jusqu'aux entreprises et chacun fait des commentaires sur la façon dont il va réaliser alors on dit à la faculté de droit de Nantes l'an prochain il faudra prendre 100 étudiants de plus il faudra que le taux d'échec en première année diminue de 20% on a vu revenir ça aussi dans les contrats de plan alors ensuite chaque instance fait ses commentaires ça remonte parce que c'était démocratique et puis on retravaille les chiffres et alors là il y a une seconde descente à valeur impérative c'est à dire qui vous fixe vos objectifs vous alloue les moyens correspondants et il faut ensuite réaliser les objectifs chiffrés bon alors ça donne lieu à des choses aussi amusantes que l'utilisation des indicateurs aujourd'hui je l'avais dit d'ailleurs pour les objectifs moi d'amélioration des résultats on avait vu dans cette faculté on nous avait dit il faut sur les 5 ans diminuer de 20% le taux d'échec en première année je me souviens j'étais dans une réunion de jury j'avais dit mais pourquoi on attend 5 ans je vous le fais en 5 minutes je me donnais les PV je remonte tout le monde de 3 points et puis ça y est on a rempli les objectifs du plan c'est ce que faisaient les soviétiques alors évidemment au bout d'un certain temps il y a un divorce entre la représentation chiffrée de l'état réel de l'économie et puis les pratiques réelles et ça a conduit à l'implosion plus ou moins du système alors l'expérience de la planification à certains égards annonce ce que va être le programme ultra-libéral qui se distingue du programme libéral en ce que justement il évacue l'hétéronomie de la loi et ça c'est une première distinction l'autre distinction c'est que l'ultra-libéralisme on peut appeler ça comme on veut moi j'appelle ça ultra-libéralisme par référence à ce qu'on appelait les ultras après la restauration parce que c'est des gens qui ont cru qu'ils restauraient le libéralisme à l'ancienne alors qu'ils ont fait du neuf on peut appeler ça un narco-capitalisme aussi si vous voulez parce que c'est un petit peu ça d'ailleurs c'est né aux Etats-Unis c'est Madame Thatcher Monsieur Reagan c'est à distinguer d'une tradition allemande qui est l'ordolibéralisme ça je laisse ça pour la discussion si ça vous intéresse parce que l'ordolibéralisme laisse une place au cadre institutionnel alors que au fond la doctrine ultralibérale dit tout se calcule tout est affaire de calcul d'utilité mais à la différence des soviétiques il n'est pas question de faire un gros calcul dans une machine centrale qui va envoyer des directives non chacun calcule son intérêt et il faut créer les conditions pour que ces calculs s'ajustent mutuellement donc tout doit pouvoir se régler par voie d'ajustement de calcul individuel alors il y a toute une doctrine qui s'est construite sur cette base qui est devenue la doctrine normale dans les facultés de droit américaines qui s'appelle la doctrine Law and Economics je pourrais vous en donner quelques exemples il y a des grands éléments de cette doctrine il y a la théorie des jeux il y a la théorie de l'agence il y a une doctrine du droit comparé c'est la New Comparative Analysis qui consiste à faire des évaluations chiffrées des systèmes juridiques du monde entier et pour évaluer leur performance au regard des attentes des investisseurs et puis on met tout ça dans des machines et puis on crée entre ces systèmes juridiques une compétition ce qu'on appelle un benchmark c'est à dire il faut toujours rattraper le meilleur vous voyez ce que je viens de dire je pourrais vous donner des références si vous voulez c'est des travaux qui ont été conduits à Yale d'abord ça consiste à dire le droit c'est un produit comme les autres enfin pas tout à fait comme les autres mais c'est un produit il y a un marché du droit il faut organiser ce qu'en droit international privé on appelle le low shopping donc il faut permettre à un investisseur de choisir de calculer la loi qui lui est la plus profitable alors cette doctrine elle est largement c'est elle qui inspire largement aujourd'hui la jurisprudence européenne elle a commencé à être consacrée dans un arrêt qu'est l'arrêt Centros de 1999 qui est un arrêt dans lequel la cour de justice a dit bon le problème était le suivant il y avait une entreprise qui pour échapper aux coûts et aux règles d'une installation d'une immatriculation je ne sais plus c'était en Allemagne c'est un pays du centre de l'Europe décide de mettre son siège dans un autre pays où les coûts sont beaucoup plus faibles mais où elle n'a rigoureusement aucune activité économique alors procès et la cour dit bah oui elle a le droit elle a calculé que c'était plus avantageux pour elle donc le droit c'est le droit au pavillon de complaisance si vous voulez vous pouvez hisser le pavillon qui est le plus conforme à votre intérêt économique et d'ailleurs dans l'affaire fameuse que connaissent les spécialistes de droit social qui est l'affaire Viking l'a bien nommé la cour a dit que le pavillon de complaisance était un élément de la liberté d'établissement mais à ce moment là c'est une mise en compétition non seulement des travailleurs mais des législations et donc avec une course de législation sociale fiscale environnementale où vous allez pouvoir investir là où les contraintes sont les moins donc c'est le low shopping c'est le marché des normes ou comme pour le dire avec les mots de la banque mondiale le marché des produits législatifs c'est comme ça qu'elle dit alors le problème je vais terminer là dessus c'est qu'on ne peut pas avoir en même temps le low shopping et le rule of law c'est à dire vous ne pouvez pas avoir en même temps le règne de la loi qui garantit l'égalité et les droits de chacun et puis un système où la loi elle-même est considérée comme un produit en compétition et on peut craindre que c'est pas pour avoir la nostalgie de la rule of law enfin encore quoique je ne peux pas m'empêcher d'avoir une certaine nostalgie mais que cette destitution du règne de la loi ne conduise tout simplement à de la violence parce que quand les rapports de droit s'effacent et bien ce qui revient c'est les rapports de force voilà je termine sur cette note optimiste merci merci applaudissements 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 Merci.